... Bonsoir, Philippe Génadam. Bonsoir, Sylvie. Bonsoir. Nous sommes avec vous pour parler de la désinvolture qui est sortie aux éditions Mialet-Barreau. Au sujet de la désinvolture, dans ce livre, vous citez Dante en parlant du désir sans espoir. Oui, ou sans espérance. Selon les traductions. Et pourquoi ? Ça commence bien, dis donc. Vivre dans le désir et sans espoir, je trouve que c'est une bonne ligne de conduite. Moi, j'aime le désir et je n'aime pas l'espoir. Je trouve que l'espoir, dans espoir, on attend juste à ne pas être déçu. Je ne sais pas. L'espoir, je trouve que ce n'est pas une bonne chose pour l'être humain. Le désir, oui, parce que ça pousse. Et l'espoir, on est là, on attend, on attend, et paf ! Sur la deuxième liste du Goncourt, pour l'espoir. Paf ! Et quel a été le désir dans cette histoire pour partir sur les traces de ces moineaux ? Oui, là, on peut parler de désir. En fait, c'est venu progressivement. Moi, je me suis d'abord intéressé à Jacqueline Arispe, qui est sur la couverture du livre. Mais c'était un intérêt, une curiosité, on peut dire, sans que ce soit péjoratif, personnel. C'est-à-dire que je voulais comprendre, en écrivant mon livre précédent, j'avais croisé par hasard, dans un journal, son histoire, de manière très succincte. La plus belle fille du quartier, la plus gentille, la plus drôle, la plus intelligente, la plus belle, aimée de tous, qui couche avec tous les garçons, qui est folle amoureuse du plus beau soldat américain de Paris, qui, lui, est amoureux d'elle, et elle se jette par la fenêtre. Donc, j'aimerais savoir pourquoi, mais c'était... Je ne me suis pas dit, je vais écrire un livre sur cette jeune femme, sur l'histoire de cette jeune femme qui se suicide, parce qu'on ne peut jamais expliquer un suicide. Et donc, pour moi, parce que j'avais du temps, j'avais terminé mon livre précédent, je cherche, j'essaye de me renseigner sur elle, je trouve une photo sur Internet, où on ne la voit pas bien, elle baisse les yeux, elle mange une sorte de couscous ou de spaghettis. Je me dis, tiens, qu'est-ce que c'est que cette photo ? Et là, je découvre que ça fait partie d'un livre de photos, d'un ensemble de photos. Je réussis à me procurer ce livre. J'ai de la chance, parce que maintenant, je crois qu'il est à peu près introuvable, ou alors à 450 euros d'occasion. Et en fait, c'est au moment où je me procure ce livre, j'ouvre ce livre, donc il y a 200 ou 250 photos de très jeunes gens entre 16 et 19 ans dans un bistrot exigu, sombre et un peu sordide, quoique chaleureux, en plein Paris. Je vois ces jeunes gens, les photos sont magnifiques, les jeunes gens sont magnifiques, les garçons et les filles, c'est-à-dire magnifiques, plastiques pour certains ou certaines, mais aussi, humainement, il y a quelque chose qui est là. Tout d'un coup, j'ai eu ce qu'on peut appeler le désir de savoir qui étaient ces jeunes gens, pourquoi ils étaient tous regroupés dans cet endroit sombre, qu'est-ce qu'ils faisaient là, est-ce qu'ils étaient joyeux comme ils en avaient l'air sur certaines photos ou désespérés, complètement perdus comme ils en avaient l'air sur d'autres. Donc là, j'ai eu un désir de savoir, mais sans espoir, en revanche. C'est-à-dire que je pensais que je ne trouverais rien. Ce sont des jeunes gens, je n'avais même pas leur prénom il y a 70 ans. C'est exactement comme si là, je prends 200 photos de chacun dans la salle. Je les mets dans une boîte, je les enferme sans prénom, sans information ni rien. Je dis juste que c'était à Bordeaux lors d'une rencontre à la librairie Mola. Et dans 70 ans, en 2095, il y a quelqu'un qui ouvre la boîte et qui dit je vais essayer de trouver qui était cette dame avec la marinière, qui était ce monsieur avec le sac et le blouson bleu ou turquoise. Donc je n'avais pas d'espoir. Je me suis dit je ne retrouverais presque rien sur eux et j'y suis allé quand même et j'ai trouvé presque tout modestement. Donc vous serez gentil de laisser votre nom avant de partir. Non justement, il ne faut pas. Et dans cette enquête, alors vous le racontez, ce livre, en fait, on a très envie de le voir, la façon dont vous en parlez, les mots que vous choisissez pour décrire ces photos, on est happé comme vous l'avez été, vous nous transmettez vraiment cette fascination et il y a un petit détail quand même sur cette histoire de Kaki sur laquelle vous êtes revenu tout de suite, qui est qu'on la décrit comme une belle jeune fille. Cette histoire de beauté habite le livre. Alors à la fin du livre, vous dites que vous, quand vous étiez petit, puisqu'on va y revenir, mais à un moment donné, vous revenez sur des traces de votre enfance, de votre jeunesse. Et vous dites que vous, quand vous étiez petit, on vous surnommait Kikou et que vous étiez plutôt malingre et pas beau. Et cette histoire de beauté... Alors que maintenant... Alors, voilà. Moyennement malingre. Oui, c'est ça. Ça, c'est l'avantage de bien vieillir. Et donc, cette histoire de beauté, c'est un sujet. C'est un sujet. C'est une question... Dans le lycée, c'est une question. Oui, oui. Oui, j'en ai parlé. C'est-à-dire la beauté. Non, moi, ce qui m'a... Ça m'a agacé que tous les journaux... J'ai fait... Avec mon éditeur, on a fait une petite vidéo où au lieu qu'on voit ma tête qui dit j'ai écrit ce livre, là, une vidéo de présentation, je montre les photos de ces jeunes gens puisque je me suis rendu compte qu'on ne pouvait plus les trouver. Et parmi ces photos que je montre, il y a aussi les articles de journaux de l'époque, les sept ou huit articles. Et tous les titres sont la jolie Jacqueline, la jolie Kaki, une jolie mannequin. Et ça m'avait énervé en me disant si elle avait été moche, on n'aurait sans doute moins parlé. Mais, dans mon livre précédent, Au printemps des monstres, pour lequel nous étions ici tous les deux, c'est là que j'avais croisé par hasard le destin triste et court de cette jeune femme. Et donc, dans ce printemps des monstres, il y a une page. Juste sur elle, je ne suis pas allé plus loin, je dis une page. Et dans cette page, je mets comment une aussi jolie jeune fille peut se suicider. Et je me fous des claques d'avoir écrit ça moi-même, c'est-à-dire, en vrai, on s'en fout. qu'elle soit jolie. Mais on ne peut pas... Et le fait qu'elle soit jolie, ça veut dire qu'elle avait beaucoup de succès parmi les garçons, qu'elle couchait avec tous les garçons qu'elle voulait. Donc, la vie était plus facile pour elle que si elle avait été moche. Et donc, mais encore une fois, quand je parle de beauté, tout à l'heure, je parle de beauté, sur ces photos, on voit, il y a des garçons ou des filles qui, si c'était un ordinateur qu'ils devaient juger, on dirait, ils ne sont pas beaux, ils ne sont pas belles. Mais ils ont cette beauté, cette lumière dans le regard, ces expressions sur la bouche, ces attitudes, ces mouvements, qui sont de la vraie beauté. Parce que la sensation qu'on a en lisant votre livre, ce n'est pas tellement que Kaki est belle, mais que la beauté est presque un personnage dans ce livre qui serait un peu la beauté de la jeunesse. Est-ce qu'il y a de beau à être jeune ? Enfin, c'est plus dans ce sens-là qu'on chemine avec vous, non ? Oui, c'est ce que je dis quand je parle de la beauté de tous ces jeunes moineaux, c'est la beauté de la jeunesse. Et c'est aussi la... Alors, moi, j'ai pas mal de réactions à quelque chose qui me fait plaisir, d'ailleurs, et dont je ne me suis pas vraiment rendu compte en écrivant le livre. Moi, je pensais écrire un livre sur ces jeunes gens, cette jeunesse particulière qu'ils avaient 10 ans pendant la guerre, ils n'ont pas vraiment eu d'enfance, c'était... L'après-guerre, c'est un contexte et une époque vraiment particulière, particulière. Et en fait, beaucoup de gens me disent « Votre livre m'a rappelé ma jeunesse », des gens qui ont 40 ans ou 72 ou même 35. Et pour certains, ça leur a fait de la peine, ça les a rendus tristes. Il y a une dame qui m'a dit « J'ai pleuré pendant tout le livre parce que ça me rappelait ma jeunesse. » Et d'autres ont trouvé ça beau et euphorisant. Je ne sais pas s'il y a beaucoup d'exemples de moments comme ça dans la vie, mais la jeunesse, c'est ce qui est à la fois d'une grande beauté et d'une insondable tristesse puisqu'elle est partie à jamais. Donc voilà, ça se mélange pour moi, beau et triste, mais là, ce n'est pas ce dont on parlait tout à l'heure avec quand je dis Kaki, elle était jolie, c'était une belle fille. Là, c'est un truc plus profond. Et oui, c'est la beauté de la jeunesse. Oui, je suis d'accord. Et c'est la beauté des choses éphémères qui, eux, ça a été très marquant. C'est peut-être pour ça que les gens associent ça directement à leur jeunesse, même si elle a été beaucoup moins spécifiquement courte et si elle s'est terminée moins brutalement. Eux, ça a été marquant parce que pendant deux ans, en fait, eux, c'était une jeunesse qui était plus une enfance puisque ces gamins qui avaient dix ans pendant la guerre n'ont pas eu cette période très importante de la jeunesse qui n'est pas bébé, pas ado, qui est ce qu'on appelle l'âge de raison. Pardon. Et donc, ils ont essayé de recréer ça après la guerre puisqu'ils l'ont raté pendant l'occupation. Et en fait, ils ont 16, 17, 18 ans mais ils vivent comme des enfants de neuf ou dix ans. Mais vraiment, c'est-à-dire qu'ils refusent toute contrainte, toute obligation, toute responsabilité. Ils ne pensent pas au lendemain matin exactement comme on est quand on a neuf ans et pas normalement quand on a 16, 17 ans, on commence à avoir des contraintes, on a des complexes, on se demande ce qu'on va faire ensuite, est-ce qu'on va avoir son bac, est-ce qu'on va trouver un métier, j'en sais rien. Eux, leur adolescence ressemblait plus à l'enfance et ça a été d'autant plus brutal, violent et douloureux quand il a fallu que ça s'arrête. Mais du coup, c'est pour ça aussi que j'ai pris Kaki comme personnage central, c'est qu'elle, symboliquement, vraiment, quand sa jeunesse, c'est-à-dire son enfance s'est terminée, elle s'est jetée par la fenêtre et elle n'a pas eu de vie ensuite, alors que normalement, on continue à vivre en regrettant parfois sa jeunesse et pas forcément. Moi, je trouve que le mélange de boétrie, c'est la mélancolie et ce n'est pas de la nostalgie. La nostalgie, moi, si tout d'un coup, on me disait si un génie apparaît, je frotte la bouteille, un génie apparaît et me dit je te renvoie à tes 17 ans, je dis va-t'en génie, je ne veux pas. Est-ce que vous êtes beaucoup plus beau maintenant ? Déjà, déjà, et moi, malingre, ça me fait plaisir de ce constat objectif. Oui, c'était pour vous lancer un peu. c'est ça. Mais voilà, on peut à la fois être triste, mais joliment triste que quelque chose soit terminé et ne pas le regretter. Et en même temps, il y a quelque chose de l'inachevé, comme si ce suicide amène la mort dans ce livre. Ça amène plein de questions. Qu'est-ce qu'on fait de sa jeunesse ? En fait, on a vraiment l'impression que tous les personnages que vous croisez, ceux qui sont là en 1950, comme les jeunes que vous croisez aujourd'hui dans des bistrots, dans tous les cas de figure, vivent sans tellement s'interroger sur ce qu'ils sont en train de faire de leur jeunesse, comme nous tous, personne ne se pose cette question-là. Et en même temps, il y a une forme de petite mort de la jeunesse. Comme vous l'avez dit, à un moment donné, ça, c'est fini. C'est censé être fini. Et pour Kaki, c'est vraiment fini. Et pour les autres, on voit bien, vous retrouvez des personnages un peu plus tard qui ne veulent pas s'arrêter. Et donc, vous nous interrogez sur ce qui meurt dans notre vie, finalement. ce groupe-là est presque un groupe d'études de laboratoire ou d'expérience. C'est-à-dire que Kaki est morte à 20 ans, ce qui est évidemment plus que tragique. D'autres ne sont pas morts, mais on voit, encore une fois, ils étaient vraiment une expression extrême de la jeunesse. Ils ont tous... Il y a ceux qui ont essayé de rester jeunes, dont un certain qui s'appelle Fred, qui a essayé à toute force à 30, 35 ans. Ils voulaient encore vivre comme ça et c'était pathétique. Et d'autres qui ont essayé de se dire « Non, maintenant, il faut que je devienne sérieux, il faut que je vive ma vie. » Mais ça a été assez triste aussi. Alors, c'est marrant parce que ce matin, j'étais à la Villette, il y avait les rencontres pour le Goncourt des lycéens. Et j'étais face à 450 jeunes gens et jeunes filles entre 16 et 18, 19 ans. Et je m'entendais leur dire « Ah, la beauté de la jeunesse, l'insouciance, machin. » Et je voyais sur les premiers rangs des visages qui me regardaient qui avaient l'air de dire « Non, beau ou beau. » Et en fait, je réalisais en les voyant, eux ne se disent pas du tout « C'est beau, c'est l'insouciation. » Ils se disent « C'est un cauchemar, c'est horrible, j'ai des boutons, mes parents me font chier. » Enfin, vraiment, l'inverse. Et donc, j'ai essayé de leur dire « Mais vous verrez, comme le vieux schnock, vous verrez, dans 10 ans et encore plus dans 40, vous direz « Ah, mon adolescence. » Mais en fait, c'est un truc qui ne peut pas passer. Les ados sont enfermés dans un truc. Et moi, à aucun moment, à 17 ans, je me suis dit « Oh, j'ai 17 ans ! » Non. Je me disais « Quelle sale vie ! » Et par rapport à ce groupe de jeunes et puis par rapport à justement cette thématique qui est dans votre livre, c'est assez touchant parce que vous dites « Mais finalement, aujourd'hui, Kaki, elle serait beaucoup plus âgée que vous si elle était vivante. » Et vous dites « En même temps, le fait de faire une enquête et de travailler sur elle, ça vous met dans une position de grands frères ou de papas ou de protecteurs. Mais ça vous place d'une certaine façon littéraire. » Il y a quelque chose de très curieux, c'est que moi, j'ai travaillé, disons, deux ans et demi sur le livre à temps plein, enfin deux ans en tout cas à temps plein. Et donc, pendant deux ans, sept jours sur sept, jour et nuit, j'étais plongé dans ces photos, dans ce bistrot, au milieu de ces jeunes gens de 16, 17 ans. Et à ne penser qu'à ça, à lire des choses. Ils ont été souvent arrêtés par la police, donc leurs déclarations. Les filles ont été mises en centre de redressement, d'une maison d'observation pour les centres de redressement. Et on leur demandait de faire des rédactions, des dessins. Je lisais ces trucs-là. Donc vraiment, j'avais l'impression d'être au milieu d'eux, soit parfois d'être moi dans le bistrot avec eux, à la tienne, Jean-Michel, soit d'être, oui, leur grand frère, quelque chose comme ça. Et puis, à la fin du livre, quand j'en ai su beaucoup sur eux, par exemple, je suis rentré en contact avec leurs enfants. Il y a une jeune femme dans le livre qui s'appelle Eliane, qui est une des photos les plus spectaculaires du livre duquel je me suis inspiré. Elle est face à l'objectif. Elle est comme ça, on dirait une sauvage qui va sauter à la gorge du monde. C'était la plus rebelle, la plus indomptable de tout le groupe. Et moi, pendant deux ans, je découvrais plein de choses sur elle. C'était ma petite sœur. Enfin, c'était ma... Et là, je suis en contact par mail avec sa fille qui est à mon âge exactement, qui est née la même année que moi, qui est à mon âge. Et tout d'un coup, à la fin de mes recherches, quand je me suis dit bon, maintenant, on va aller... On va voir si je retrouve des descendants ou quoi. Et tout d'un coup, c'est plus ma petite sœur, c'est plus ma mère ou ma tante ou je ne sais pas. Et il y a... Comme à la fin du livre, pour ceux qui ne l'ont pas lu, je ne vais pas trop dire, mais à la fin du livre, je suis dans un endroit très important et je parle à Kaki, la jeune femme de la photo. Elle a 20 ans et je lui parle. Je suis enfermé dans un endroit tout seul. Comme je ne suis pas très courageux, je parle pour me donner du cran. Et je parle à une jeune femme de 20 ans. Et tout d'un coup, je me dis non, je ne parle pas à une jeune femme de 20 ans. Elle aurait 90 ans. C'était en 2023, l'année dernière, que j'étais dans cet endroit. Je parle à une dame de 90 ans. Et alors là, j'ai des... Donc oui, j'enfonce un peu des portes ouvertes, mais on ne reste pas jeune. Oui, oui. Mais elle est très émouvante, cette partie à la fin. C'est comme si vous acceptiez que... Oui. Alors elle est morte. Comme si au début, il y avait quelque chose, vous le refusez. Ou ce n'est pas possible ? Au début, c'est moi, je m'embrume un peu tout seul. C'est aussi parce que c'est la première fois que je travaille sur des photos. C'est-à-dire que là, j'ai toutes ces photos. Je les ai reproduites. J'en avais partout dans mon bureau quand je faisais mes recherches, quand je travaillais. En plus, les bistrots sont des endroits donc ces photos de bistrots. En plus, il y a quelque chose de particulier sur ces jeunes gens. Pardon, je mélange un peu tout. Donc c'est 1950-51, en plein Saint-Germain-des-Prés. C'est-à-dire qu'à 100 mètres, il y a Juliette Gréco, les existentialistes, Boris Vian, tout ça, qui sont un tout petit peu plus âgés qu'eux, mais pas beaucoup. Mais Juliette Gréco, les azous, les existentialistes, ils ont un look particulier. Ils sont tous habillés en noir. Les filles sont maquillées avec des cheveux longs. Enfin bon, eux, n'ont aucun style, aucun look sur les photos, alors qu'ils sont à 100 mètres à peine. C'est comme un groupe à part. Ils sont habillés. Les photos auraient pu être prises. Il s'en faut de peu qu'elles aient pu être prises en 1983, en 1928. Et donc ça, ça a facilité pour moi l'impression d'être parmi eux. Quand on voit ces photos dans le bar, si quelqu'un venait dans le bar où je vais d'habitude en bas de chez moi et prenait des photos en noir et blanc, il n'y aurait pas de grande différence. Donc je me suis laissé un peu porté parmi eux. Alors, les chapitres sont des noms de villes et pour cause, voilà, il y a un petit côté guide Michelin dans ce livre, puisque vous faites le tour de France par les bords. Par les bords. Et en même temps, vous nous racontez l'histoire de jeunes gens qui ont très envie de sortir du cadre. Donc il y a un petit sujet avec la limite chez vous, Philippe Yonada, ou pas ? Peut-être. Non, est-ce qu'ils ont envie de sortir du cadre ? Je ne sais pas. Ils se mettent dans un cadre. Ils ont envie de sortir du monde. Oui. Et pour sortir du monde, ils se mettent dans un enclos. Et donc, moi qui suis dans un enclos toute ma vie, c'est-à-dire que moi, mon pâté de maison, je ne le quitte, c'est très, très rare que je traverse la rue dans une année. Enfin, je reste enfermé chez moi. Et quand je sors de chez moi, j'ai dans le même pâté de maison le bistrot, la boulangerie, l'épicerie, enfin, le Franprix et tout ça. Donc moi, je ne bouge pas. Là, je me suis lancé autour de France pour un peu... Je ne sais pas. Je n'ai pas trop théorisé ça, mais j'avais l'impression de leur donner de l'air, quoi, puisque eux sont en plein centre de Paris et dans un bistrot fermé sans fenêtre et ils n'en bougent pas. Moi, je fais au plus large tout en restant en France. Je suis aventurier, mais je ne vais pas aller jusqu'en Italie, au Luxembourg, je ne sais où. Donc bon, bref, je reste en France, mais je longe l'océan, il y a du grand air, les montagnes, il y a de l'air. Je leur donne de l'air et je tourne autour d'eux, en fait. Et puis, je vais voir les bistrots. Les bistrots épatants. Vous cherchez les bistrots épatants. Oui. Est-ce que les autres ne vous intéressent pas ? Ah ben non. OK. Bistro, si c'est juste un endroit où on sert du café ou un grand truc à touristes, ça n'a pas d'intérêt, il reste, j'ai trouvé dans les 24 villes, au moins, parfois j'ai cherché un moment, mais au moins, trouver un bistrot, le genre de bistrot que j'aime, c'est-à-dire un bistrot où à l'intérieur, il y a une maquette de la société. Il y a des jeunes, des vieux, des pauvres, des riches, des filles, des garçons, des avocats, des policiers, des chômeurs, des voyous, des juifs et des arabes qui trinquent en se tapant dans le dos et des bistrots comme ça, à part, là, on est à Bordeaux, ça va, à part du côté de Toulon, le sud-sud, le sud-est, j'ai eu plus de mal. En vrai, Toulon, Menton, la Grande Motte, je suis allé à la Grande Motte. Et ça ne vous a pas plu ? Non, ça ne m'a pas plu, mais je ne voulais pas faire un tour de France des endroits charmants et agréables. Il y a des gens, on en parlait tout à l'heure avant, il y a des gens qui m'ont dit mais tu es complètement crétin, tu vois, la Grande Motte, c'est moche et il n'y a que des touristes en Bermuda, alors qu'à 3 km, il y a un charmant petit village, mais moi, je ne voulais pas, je voulais... Mais bref, à part la Grande Motte, Toulon et Menton, j'ai trouvé, dans toutes les villes, que ce soit Arcachon, Saint-Nazaire ou Maubeuge, il y a toujours, quelque part, un bistrot où il y a un peu tout, puis les bistrots ont cet avantage extraordinaire, c'est qu'on peut se mettre à 2 mètres, 1 mètre 10 de gens qui parlent de choses très intimes et on peut les regarder, les écouter sans que ça les choque. C'est comme si j'allais frapper à la porte de quelqu'un dans un immeuble, je disais, vous êtes en train de manger, continuez, continuez, je m'installe et j'écoute. Et c'est le seul endroit, à part avec les ascenseurs peut-être, mais les gens ne se confient pas beaucoup dans les ascenseurs. Et pourquoi ? Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de vous asseoir ? Parce que le trajet va trop vite. Qu'est-ce que vous aimez dans le fait de vous avoir et d'être spectateur de la vie ? Moi, il n'y a que ça qui m'intéresse, les gens, les êtres humains, ce qu'ils ont à l'intérieur, leur vie, leurs espoirs, si on veut, leur joie, leur peine, il n'y a que ça qui m'intéresse. Je comprends tout à fait qu'on s'asseille devant une montagne et qu'on l'observe pendant une heure, mais c'est très bien, ou un arbre, ou une fleur, mais moi, ce sont les gens. Et par ailleurs, je pense que chacun a une idée un peu de sa place dans le monde. Moi, je vois ma place dans le monde comme quelqu'un sur le côté qui n'intervient pas et qui regarde et qui, après, raconte dans des livres. D'ailleurs, ce n'est pas obligé, je pourrais aussi être sur le côté, regarder et ne pas raconter dans des livres, mais moi, je me vois comme ça, comme quelqu'un qui, c'est peut-être un peu lâche ou je ne sais quoi, mais quelqu'un qui n'intervient pas, qui se met, et les bistrots, pour ça, c'est l'idéal. C'est comme si beaucoup d'enfants, et moi, j'avais ça, rêvent d'être invisibles pour aller chez les gens et sans qu'on les voit, de voir tout. Eh bien, dans un bistrot, c'est ça. Dans un bistrot, surtout un vrai bistrot où il y a des poivreaux partout, moi, je me mets au comptoir avec mon whisky, je fais comme ça, personne ne me voit, ne me remarque comme si j'étais un tabouret. Et donc, voilà, c'est un poste d'observation idéal pour moi. Encore une fois, si ce n'est pas un bon bistrot, si c'est un bistrot où il n'y a que des banquiers ou que des gens qui boivent un cappuccino en tapant sur leur ordinateur, ce n'est pas intéressant. Mais si c'est un bistrot où il y a un peu de tout, c'est une bonne place pour observer. Et vous en rencontrez beaucoup, parce qu'il y a beaucoup de personnages dans ce livre. Vous faites un commentaire sur les jeunes, vous aimez bien quand même, du coup, c'est aussi votre sujet, mais prendre du temps pour regarder les jeunes filles aujourd'hui. Et puis, vous constatez qu'elles sont... Les jeunes filles et les jeunes garçons. Oui, les jeunes filles et les jeunes garçons, mais je parle des jeunes filles... Elle qui va dans les bistrots qui se cachent pour observer les jeunes filles. C'est vrai que ce n'est pas trop le moment pour faire une phrase comme celle-là. Pardon, excusez-moi. Mais si vous avez un MeToo, je dirais que c'est de ma faute. Oui, d'accord. Je parle des jeunes filles. Ça me portait la chcoumoune. Je n'y crois pas, non. Dans ce livre, vous dites que les jeunes filles parlent comme les garçons. Elles ont un vocabulaire de garçons. Oui. Alors déjà, il y a un truc qui m'a frappé sur ces photos. Là, on revient un peu en 1953. Sur les photos et dans ce que j'ai découvert ensuite, on voit que les filles, dans le bistrot, il y a autant de filles que de garçons. Et moi, je me suis intéressé principalement à trois filles et trois garçons. Les filles sont beaucoup plus présentes, fortes. C'est fou parce qu'après, il a fallu attendre 68 pour que quelque chose comme ça revienne. C'est elles qui lèvent la tête. Souvent, les garçons, ils ont la tête dans l'épaule des filles. Ils font des câlins, je ne sais pas quoi. Elles ont la tête droite. C'est elles qui ont les regardes dures. C'est elles qui parlent. Enfin, c'est un truc impressionnant. Alors, c'était dans un tout petit cercle, le cercle de ce bistrot. Mais vraiment, sur ces photos et sur ce que j'ai appris d'eux, c'est la société idéale. C'est-à-dire, même là, on n'est pas encore, vous le savez. Et après, il a fallu attendre la génération d'après en 68. Bref. Donc moi, quand j'ai commencé mon tour de France des bistrots, c'est parce que j'aime bien les bistrots, mais c'était aussi avec une sorte de prétexte un peu naïf. Je me suis dit, je vais faire les bistrots de jeunes. Et très rapidement, je me suis rendu compte, donc j'ai commencé à Dunkerque, j'ai fait Vellero, Cherbourg, Dinard, la pointe de la Bretagne. Et à Dinard, à peu près, je me suis rendu compte qu'il n'y avait plus de jeunes dans les bistrots. Mon fils a 24 ans, il ne va pas dans les bistrots. Enfin, parfois, il va avec ses copains et il boit une bière, mais ce n'est pas un endroit où ils se retrouvent. Ils se retrouvent plutôt chez eux pour, je ne sais pas quoi, je ne suis pas sociologue, mais bon. Et là, il n'a presque plus. Et alors, quand je voyais des jeunes, je voyais un bar où il y avait des jeunes, je me disais, ah, formidable, où j'étais au bar et je voyais rentrer deux filles, deux garçons de 18, 19 ans et ils disaient, Jean-Michel, quatre chocolats chauds. Ça me foutait un coup terrible. Et je pensais à mes moineaux, les pauvres. Mais bref, oui, à Cherbourg, j'ai trouvé un bar où il y avait un peu de tout, mais où il y avait trois filles de 16 ans, je ne sais pas, de 17 ans. Alors, je vais dire joli fille, c'est encore crétin de dire ça, mais ça explique qu'il y a des garçons qui s'approchaient et qui essayaient de leur parler, de les séduire. Elle les envoyait paître, mais avec une force, une assurance, un calme. Et donc, je me disais, j'étais, encore une fois, c'est pratique, j'étais assis à un mètre d'elles et je me disais, elles sont formidables, ces jeunes femmes. Il y a 40, 50 ans, elles n'auraient pas osé. Enfin, c'était tellement progressif. Et donc, ces filles, elles disaient au garçon dégage, casse-toi, laisse-nous tranquille, avec pas du tout violence, sûr d'elle, comme tout le monde devrait l'être. Mais assez rapidement, je me suis rendu compte qu'elle ne parlait qu'au masculin. C'est-à-dire que pour affirmer ça, pour ne pas se laisser faire, pour être forte, entre elles, elle s'appelait frère, par exemple. Elle disait, frère, t'as vu le crétin qui nous regarde là-bas ou je ne sais pas quoi. Après, il y avait des, je ne sais pas si je vais pouvoir répéter ça ici, mais elle disait des mots, des trucs, je vais le répéter, genre je m'en bats les couilles. Et j'ai trouvé ça un peu triste, mais après, je me suis fait remettre en place par quelqu'un, mais j'ai trouvé ça un peu triste que le seul moyen d'affirmer une force, une assurance et de ne pas se laisser faire, c'est d'imiter. Elle pourrait s'appeler sœur. Elle pourrait dire, je ne vais pas redire l'inverse d'un truc, non ? C'est de prendre des expressions de... Il y a une femme qui m'a beaucoup aidé dans le livre qui s'appelle Véronique Blanchard et qui étudie les ados délinquantes et qui m'a dit, sois indulgent, c'est une étape. La prochaine génération, elles s'appelleront sœurs, elles parleront comme des filles et là, pour l'instant, elles ont besoin de copier les garçons, y compris dans ce que ça a de vulgaire ou de bête, pour être elles-mêmes. En tout cas, c'est déjà un progrès. Parce que dans ce livre, Kaki et d'autres personnages féminins vont se retrouver en maison de correction. Il est question de fugue, de prison, de maison de correction, des bons soins, les religieuses, je vais mettre des énormes guillemets. Il y a quand même question de cadres, pour le coup, qui sont vraiment d'une grande violence. Mais vous dites, à un moment donné, je ne suis pas sûre que tout ait, tant que ça, évolué. Non, alors évidemment, il n'y a plus... Parce que là, pour un rien, c'est-à-dire, elles sont dans la rue, elles refusent de donner l'adresse de leurs parents, on les envoie en prison, on peut dire, ce centre d'observation. Donc c'était des bonnes sœurs et des éducatrices ou des assistantes sociales et un psychiatre, mais elles n'avaient pas le droit de sortir. On les observait sous toutes les coutures au sens propre, c'est-à-dire que quand elles arrivaient, on les mettait toutes nues et on les regardait prendre leur douche pour savoir si elles avaient... Ce sont des filles de 15-16 ans. J'imagine qu'on n'a pas envie de se mettre nus devant quelqu'un qu'on ne connaît pas à 30 ans, mais alors à 15-16 ans, encore moins. Et oui, elles sont vraiment... Elles sont traitées... Il faut les redresser, le mot. Il faut en faire des ménagères. Redresser, c'est vraiment... Et c'est dit clairement. Elle est mal barrée pour devenir une bonne épouse et une bonne ménagère. Il faut la... Et alors, évidemment, aujourd'hui, ce n'est plus tout à fait quand même la même chose. Mais moi, dans le livre, je ne donne pas de leçons ou quoi, mais bon, on voit bien qu'il y a encore... Même si ça a beaucoup évolué, je ne suis pas sûr que les métiers qu'on propose aux filles soient toujours... correspondent toujours à ce qu'elles ont vraiment envie. Il y a quand même des... Là, il y a des choses... Il y en a une qui... Elle écrit dans une rédaction qu'on lui demande. Elle dit je vais être chirurgienne. et le psychiatre ou une éducatrice en chef, je ne sais pas, dans son rapport, dit... Alors déjà, elle dit elle veut être chirurgienne. Alors que non, elle a dit chirurgienne. Bon, évidemment, ça ne sera pas possible. Et sinon, elle veut être interprète, chirurgienne ou interprète, elle voulait être. Elle dit bon, ça, c'est bien. C'est bien qu'elle ait envie de... On verra si on peut la faire travailler dans le tourisme, c'est-à-dire dans une agence de voyage. Donc évidemment, maintenant, ce n'est plus tout à fait comme ça, mais ce n'est pas moi qui vais vous apprendre qu'il y a encore des... Il y a un truc qui est fascinant quand même, c'est que dans ce livre, il y a aussi un personnage à un moment donné qui va... Il y a deux personnages qui vont se marier pour protéger la fille. Oui, oui, souvent. C'est-à-dire qu'on disait les filles... Après trois mois ou trois mois et demi d'observation dans ce centre, soit on les mettait en centre de redressement, là, ça ne rigolait plus, on les détordait, soit elles étaient remises à leurs parents, c'était assez rare, soit... Parce que la plupart, si elles étaient là, c'est qu'on les avait vues avec un garçon. Alors on lui disait... Et elle, elle disait, mais je suis amoureuse de lui, je suis amoureuse de lui. On lui disait, bon, d'accord, alors on va te remettre avec ce garçon, mais tu te maries. À 16 ans, à 17 ans. C'est-à-dire qu'on l'a confiée à ses parents, soit à des bonnes sœurs qui allaient la redresser, soit à un homme qui allait en faire une bonne épouse. Alors dans ce livre, il y a plein de moments qui sont très drôles, parce que vous prenez beaucoup de distance avec ce que vous racontez. Mais du coup, je me suis demandé s'il y a des moments où vous étiez hyper en colère, hyper énervé, hyper déçu, parce que quand même dans le lot, vous racontez des trucs qui ne sont pas drôles, des fois, qui sont hyper énervants. Alors, en colère, hyper énervé, hyper déçu, je ne suis pas sûr, enfin peut-être, mais dans l'histoire de ces jeunes gens, bien sûr, j'étais outré, mais entre ce que je ressens, moi, et ce qu'il y a dans le livre, autant j'essaye d'éviter d'être mièvre, sentimentaliste, mielleux, tout ça, et j'essaye aussi d'éviter de piquer des crises de rage et tout ça. J'essaye de prendre un peu de recul. Je pense qu'on sent qu'on suis consterné ou horrifié par ce qu'on a imposé à ces jeunes filles, qu'à qui, pour une histoire, mais vraiment insignifiante, un tout petit truc de rien du tout, on l'a envoyée à 17 ans pendant un an à la prison de Fresnes, qui est une prison très dure, mais pour rien, même pas un vol. Je peux le dire, il n'y a pas de suspense dans le livre. C'est une amie à elle qui avait volé un bracelet qui lui a donné. Et elle a été mise en centre d'observation, elle s'est évadée, toutes les filles de chez Moineau se sont évadées parce qu'un Moineau, il faut vraiment que les barreaux soient serrés pour pas qu'ils se sauvent. Et elle s'est évadée, ils l'ont rattrapée, ils l'ont mise entre l'auteur et le lecteur, on le fait à deux. Donc je pense que quand je dis qu'on a massacré la vie de cette jeune femme juste parce qu'elle n'était pas tout à fait dans les clous et dans les normes, et encore pas vraiment en dehors, ce n'était pas une sauvage, elle a récupéré un bracelet. Je pense que les lectrices et les lecteurs, on n'a pas besoin, comme de la même manière que pour transmettre une sensation d'ennui, on n'a pas besoin d'écrire dix pages où il ne se passe absolument rien, pour transmettre la colère, je n'ai pas besoin de dire moi je suis en colère pour que les gens qui disent, j'espère, ressentent cette colère, cette indignation, cette impuissance aussi puisque c'était à 70 ans, donc là on ne peut rien faire. Mais en même temps, Philippe Genada, on le ressent parce que vous nous prenez un peu à partie avec une certaine connivence et vous nous parlez comme si on était avec vous dans votre tête, comme si cette solitude que vous avez pour écrire, c'était presque un compagnon à qui vous racontez et on a l'impression aussi que vous êtes un grand sentimental, que vous l'évitez effectivement dans votre livre, mais que vous êtes un grand sentimental et que votre façon d'être en colère, c'est aussi de faire, j'allais dire des jeux de mots, mais ce n'est pas le cas, de faire une pirouette un peu un clin d'œil. Oui, et en tout cas, ce truc d'essayer d'attirer les lectrices et les lecteurs avec moi, là, avant de venir, j'ai lu un truc d'un crétin dans un blog qui dit que je suis narcissique, je ne sais pas quoi, que je ne parle que de moi, qu'est-ce qu'on en a à foutre que j'aille dans les bistrots, que je vis ma femme et mon fils et tout. Et en fait, ce n'est évidemment pas ça, j'espère ne pas être ni éthnie ou concentrique ni narcissique, mais moi, je me vois comme le représentant des gens qui lisent. C'est-à-dire, si je raconte comment je vais aux archives et que je découvre certaines choses, c'est comme à la télé un envoyé spécial, je ne sais pas où, qui dit, voilà, vous voyez, derrière moi, l'immeuble s'est effondré, etc. Moi, j'ai l'impression d'être l'envoyé, l'ambassadeur, je ne sais pas comment on peut dire, des gens qui lisent le livre. C'est pour ça que j'essaye de créer ce truc de familiarité, de proximité, en tout cas, pour que les gens aient l'impression d'être avec moi dans la voiture ou d'être avec moi aux archives et de rentrer dans l'histoire. Et ça marche très, très bien. Merci. Mais vous êtes très timide. Très. Ça, ça se sent quand même vraiment bien dans votre livre. On sent bien que vous êtes quand même beaucoup plus à l'aise à écrire, à raconter des histoires qu'à papoter avec... Non, là, j'ai fait le tour de France, je n'ai pas adressé la parole à une personne. Alors, il y a un truc bizarre, j'en parlais il n'y a pas longtemps et je crois que vous avez reçu ici, Elroy, James Elroy. Oui. James et moi, on est un peu pareil. En fait... Oui, ce n'est pas faux. Oui. Je dis ça parce qu'on a discuté après. James Elroy, il fait, alors moi, je ne fais pas tout un... Mais je suis à l'aise. Là, quand je vous parle ou quand je fais une émission de télé ou quand je rencontre dans une librairie ou je ne sais pas quoi, je suis à l'aise. Là, je ne suis pas timide, je suis normal. Mais en vrai, c'est-à-dire que là, je suis beaucoup plus à l'aise qu'au dîner de Noël dans ma belle famille où on est huit, quoi. Et Elroy, je ne me compare pas à Elroy, mais juste après l'émission de la grande librairie qu'on a faite ensemble, on a bu un coup et il était tout réservé, tout, tout, pas timide, mais simple, humble, calme. Voilà. Et en fait, là, celui qui parle et qui est à l'aise, ce n'est pas moi. Tout à l'heure, vous avez dit, c'est la première fois, je crois qu'on le dit, là, c'est enregistré, vous avez dit qu'on m'appelait Kiku. Ma femme encore m'appelle Kiku. Kiku, c'est le pauvre moche à qui il n'arrive que des misères. C'est pas moi. Moi, je l'ai cité parce que c'est écrit. Oui, oui, oui. Du coup, ça vous a fait drôle parce que finalement, là, je me suis retrouvée avec un lien de familiarité avec votre univers. qui parle à des gens, c'est moi aussi, mais c'est pas le même. Mais c'est pas le même. Et en même temps, vous nous dites que vous êtes un peu, vous dites, je suis le reporter qui vous emmène dans mes livres. Vous dites aussi que vous êtes un guide de bus. Moi, j'aime beaucoup cette idée parce que vous dites, il y a trop de personnages dans mes livres parce que vous faites des digressions. Tout vous intéresse. Vous êtes un gourmand des histoires. Et donc, tout vous intéresse. Donc, du coup, on parle là, mais en fait, lui, sa grand-mère, mais en même temps, parce que sa soeur, mais attention, parce que son voisin est là, c'est parti. Et vous dites que votre mère essaye de retenir tout le monde en notant les noms. Et dans le livre, vous dites, non, mais alors, comme à ma mère, je vous dis, oubliez, je suis le guide du bus et je vous dis juste à gauche, à droite. Oui, quand on fait un voyage en bus, truc touristique, disons, quand on voit, je ne sais pas, une belle maison, un bel arbre, une belle montagne au loin, on n'essaye pas de tout noter pour se souvenir de tout. On regarde, on se souviendra du plus important après. On regarde, on écoute le monsieur ou la dame qui dit, nous passons actuellement devant l'abbaye. Voilà, certaines choses. Et moi, je voudrais que ce soit parce que, mais je comprends quand on me dit, il y a trop de noms, trop de détails, je n'arrive pas à suivre, je me noie, je comprends. Mais ce que je disais aux jeunes ce matin, c'est comme quand on arrive dans une soirée, il y a 40 personnes, on vous présente tout le monde, 40 prénoms d'un coup, on n'essaie pas de tout retenir, on n'essaie pas de les noter, on dit, on verra bien et trois heures plus tard, on a discuté avec trois ou quatre dont on connaît bien les prénoms et tout ça. Donc moi, je voudrais qu'on fasse ça dans mes livres, que je sois juste le chauffeur de bus qui emmène et qui montre et qui à un certain moment dit, ah, là à droite, vous voyez la jeune fille qui regarde férocement l'objectif, elle s'appelle Eliane, on en reparlera, ne retenez pas son nom, etc. Donc oui, je me vois un peu comme ça, mais alors maintenant, c'est un peu plus simple parce que ça fait quand même pas mal de temps que j'écris, donc il y a des gens qui me suivent et qui savent et qui... Mais sinon, moi, j'ai des gens qui veulent me rendre le livre. Il y a une dame qui m'a dit un truc qui m'a plu. J'étais dans un salon du livre avant-hier à Talouar, au bord du lac d'Annecy. Il y a une dame qui vient avec son exemplaire du livre et qui dit, écoutez, bon, mettez-moi une dédicace, mais je suis à 60 pages, je vais arrêter là. Je n'y arrive pas, je vais arrêter, il y a trop de noms, trop de détails, et je n'y arrive pas et je me noie là-dedans. Et elle dit, en même temps, j'ai quand même envie de continuer. C'est bizarre parce que je... Alors bon, je lui fais la dédicace et je lui dis, dans la dédicace, je lui mets ce truc du bus là. Je vais continuer, n'essayez pas de retenir, avancer. Elle est quand même repartie en disant, bon, allez, je vais continuer encore un petit coup. Donc on va voir, j'espère qu'elle va traverser. Mais c'est le principe même du livre puisque je pars de photos de plein de gens que je ne connais pas. Donc je ne sais même pas, moi, les prénoms. au moins, je dis les prénoms. Donc c'est le principe, ça fait une sorte d'entité, de notion de jeunesse. Et puis petit à petit, j'espère, petit à petit, on se regroupe sur deux ou trois, trois ou quatre et qu'à la fin, on arrive à se préoccuper uniquement de la jeune Kaki. Oui, et puis de toute façon, toutes les histoires que vous racontez en périphérie nourrissent cette histoire centrale. Ce n'est pas si éloigné que c'est. En fait, vous dites, il y a des digressions. Oui, et en même temps, non, parce que vous restez quand même dans votre sujet. Oui, moi, oui, c'est assez, comment je peux dire ça, humblement, mais c'est assez travaillé. Oui, c'est volontaire. J'imagine bien. Mais je comprends, mais c'est aussi associé à la littérature. Dans un film, peut-être parce qu'on sait que ce sera plus court, là, on se dit, je me suis parti pour deux semaines à lire ce truc. Dans un film, moi, je me rends compte, j'ai besoin de tout comprendre dans un film et ma femme me dit, tu m'énerves, tu m'énerves, regarde le film et on verra bien, on comprendra au fur et à mesure. Et dans un livre, peut-être qu'on a plus envie de ne pas rater un truc, de ne pas passer à côté d'un truc, de comprendre chaque page. Mais en vrai, moi, je voudrais qu'on avance comme ça en se laissant guidé par le chef. Mais en même temps, ce n'est pas vous, parce que vous, vous voulez tout comprendre. Donc, du coup, nous, on a envie de tout comprendre aussi. On disait tout à l'heure dans les loges, ce n'est pas possible de sauter une page. Oui, moi, j'ai envie de tout comprendre, mais ma femme me dit, espèce d'abruti. Donc, c'est elle qui a raison. Mais vous l'écoutez ? C'est toujours ma femme qui a raison. Et vous l'écoutez ? Oui, j'essaye. Je suis là, j'essaye, alors je ne comprends rien, mais je ne dis rien. Mais c'est elle qui a raison. C'est elle qui a raison. Je ne sais pas, dans une chanson, on ne cherche pas à comprendre ou un poème, on ne cherche pas à comprendre tout ce qui est dit. On se laisse porter par l'atmosphère, le rythme. Je ne sais pas. Il faudrait que ce soit pareil dans un livre. Je lutte pour ça. Votre femme, il en est question effectivement aussi dans ce livre parce que ce que vous nous montrez, c'est aussi que vous vous penchez sur les moineaux qui sont dans ce petit bar de Saint-Germain-des-Prés qui est leur refuge. C'est comme ça que vous le nommez dans le livre. Puis en même temps, vous parlez de votre épouse, de la façon dont vous la rencontrez, du moment où vous la rencontrez qui est assez drôle et très, très touchant puisque vous dites finalement qu'elle avait les cheveux emmêlés, elle était crade, amégrie et elle donne envie tout de suite. C'est complètement dingue et violente et vulgaire. Oui. Et de cette façon, vous nous montrez que l'histoire, elle se répète. Enfin, pas complètement, mais la jeunesse, reste la jeunesse. Quelle que soit l'époque. Oui, c'est pour ça que je vous disais que ça me faisait plaisir. Il y a une anecdote. Il y a une des dames qui m'aide aux archives de Paris et c'est indispensable sinon je ne trouverais pas. Une archiviste qui est, j'espère qu'elle ne regarde pas sur Internet, qui est une petite dame toute timide, un peu comme vraiment l'archétype de la bibliothécaire ou de l'épicière ou la postière. Je ne sais pas, elle est toute grise, comme un oiseau dont on n'entend même pas les pas. Et quand elle a lu le livre, je suis allé aux archives et elle me dit vraiment, j'ai pleuré, c'était dur. Je me dis, bon ? Elle dit, ça m'a rappelé quand je m'explosais la tronche dans les bars. Et tout d'un coup, et donc, en fait, je l'ai regardé autrement, mais je me dis, justement, c'est ça la jeunesse, c'est-à-dire qu'on n'est plus jeunes. Là, moi, je n'ai plus rien de l'ado que j'étais, mais quelle que soit la jeunesse. Et moi, j'ai été attiré par ces jeunes. Il y a plein de trucs inconscients, je ne sais pas pourquoi. Moi, je me dis, je suis attiré parce qu'ils sont beaux, je ne sais pas qui c'est, qu'ils sont, ils ont l'air mystérieux, incompréhensibles, voilà. Mais en fait, très vite, je me rends compte, c'est que ma femme, Anne-Catherine, pourtant, ce n'était pas à la même époque puisqu'elle avait 20 ans en, je ne dis pas de bêtises, en 95, 94-95, donc c'est 40 ans plus tard, c'est la même jeunesse, en fait. Même si eux sont dans des, dans une situation, un contexte extrême, finalement, c'est la même jeunesse que celle de ma femme, que celle de la petite dame des archives, Sandra, et probablement que d'autres jeunes encore aujourd'hui, bien sûr. Oui, moi, c'est ce qui me fait le plus plaisir sur les retours que j'ai, c'est les gens qui me disent ça m'a rappelé ma jeunesse. C'est vraiment ce qui me touche, ce que je me dis, et puis aussi pour eux, c'est-à-dire que ces jeunes gens ont poussé à l'extrême, au maximum, quelque chose pour mieux symboliser la notion de jeunesse. de ce moment en fait, d'incrédulité aussi, d'insouciance, vous dites... De désinvolture. Oui, c'est ça, de désinvolture, vous dites un moment en fait où on aspire à jouer et jouir sans autres objectifs. Alors eux, en plus, c'était particulier parce qu'encore une fois, comme j'ai dit tout à l'heure, c'était une adolescence qui était mêlée d'enfance, mais il y en a un qui dit à un moment, donc il est interrogé, il a 30-35 ans, c'est celui dont on parlait tout à l'heure, Fred qui, c'est pathétique parce qu'il essaye de s'accrocher à ça et il dit le seul moment heureux de mon enfance, c'est-à-dire sous l'occupation, pour le coup, il ne parle pas de sa jeunesse, il parle de son enfance, il dit, c'est quand j'étais malade et que ma mère m'apportait de la limonade et des illustrés dans mon lit. Et en fait, ces jeunes, à 16-17 ans, c'est ça qu'ils cherchent, la limonade et des illustrés. Alors la limonade, c'est du vin ou du cognac ou je ne sais pas quoi. Les illustrés, ils jouaient beaucoup dans ce café, et ils jouaient aux cartes, aux dés, aux échecs. Les illustrés, c'est ça et aussi l'amour, enfin les relations amoureuses entre les uns et les autres. Mais en fait, c'est tout ce qu'ils veulent, la limonade et des illustrés. Vous parlez de France Culture dans ce livre et c'est assez drôle, je sais qu'on vous l'a déjà dit, mais il y a un truc qui m'intrigue, c'est que sur France Culture, il y a quand même une émission qui s'appelle Les pieds sur terre avec des reportages qui sont assez fabuleux et qui sont vraiment des reportages où on prend le temps d'écouter les gens. Donc ça devrait vous plaire et pourtant, alors là ça vous plaît exceptionnellement parce que vous dites que sinon d'ordinaire, France Culture est d'un ennui poisseux. Pourquoi poisseux ? L'autre jour, j'étais sur France Culture, tout se passait bien pendant une heure. L'émission se passe merveilleusement bien, on rigole et tout. Puis à la fin, elle dit, la fille de France Culture, je ne peux quand même pas m'empêcher de lire ce passage, France Culture d'une ennui poisseux. J'étais cerné. Mais pourquoi poisseux ? Un ennui, on voit bien. Poisseux ? Mais non, j'exagère exprès parce qu'en fait, moi je n'écoute jamais la radio. Je n'ai pas dans ma vie de moment où je peux écouter la radio. Mais ma femme l'écoute tout le temps. Anne-Catherine, son petit poste, elle se balade de la cuisine à partout. Et on a deux postes de radio, un dans la salle de bain et un dans la cuisine. Je vous raconte un peu à la maison. Et moi, je n'allume la radio que dans la salle de bain pour me brosser les dents et ensuite pour prendre ma douche. Et à chaque fois que j'allume, c'est France Culture puisque ma femme est passée par là. Elle passe sa vie dans la salle de bain et à chaque fois elle met France Culture. Donc moi, je me dis, je vais écouter la radio pendant dix minutes. Je vais mettre France Info. Je vais voir ce qui se passe. Et à chaque fois que je mets France Culture, j'entends la mouche telle que la décrite au Moyen Âge le chinois Xanfing. Et ça, quand on se brosse les dents ou qu'on prend sa douche, c'est un ennui poisseux. Mais j'ai fait exprès d'exagérer parce que dans le livre, en fait, je fais le Tour de France en voiture et je m'étais dit, m'imaginant partir au Tour de France, faire le Tour de France tout seul, absolument seul, pendant 24 jours en voiture, je m'étais dit, je vais mettre de la musique, je vais mettre des trucs de musique, du jazz ou de la variété, de la nostalgie. Et en fait, au bout d'une heure de route, je trouvais ça ridicule d'entendre de la musique alors que je partais vers un truc important pour moi. Donc, pendant 24 jours, je n'ai écouté que France Culture. Et je me suis rendu compte parce que c'est ça, France Culture, c'est comme un documentaire à la télé. C'est-à-dire que si on en prend 10 secondes comme ça, on se dit, oh, mais si on écoute, même si c'est sur les mouches chinoises, les menuisiers finlandais, je ne sais pas, ou la grand-mère de Balzac, il suffit d'écouter et ça devient intéressant. Et donc, comme j'avais envie de dire ça, je ne voulais pas faire le type qui dit oui, moi, France Culture, j'écoute, j'adore la grand-mère de Balzac. Donc, pour simplifier les choses, j'ai dit qu'en fait, je trouvais ça complètement d'un ennui poisseux et que juste, c'était pour ne pas faire le gars qui écoute France Culture tout le temps et qui adore. Alors, vous croisez France Culture ? Parce que, je veux juste une toute petite parenthèse, le narrateur, le personnage du livre, c'est moi, mais ce n'est pas tout à fait moi. C'est-à-dire ? Ben, dis-donc, comment tu me parles ? Ben, c'est toi qui as voulu. Ben, c'est une version, une version... Ça ne va pas croire que la petite parenthèse va passer comme ça. j'ai essayé parce que normalement, c'est moi qui choisis de les refermer, les parenthèses. C'est une version un peu simplifiée de moi, enfin, un peu caricaturale, un peu, parce que c'est plus pratique et plus efficace. Par exemple, ce truc de dire, chez moi, je meurs d'ennui quand j'écoute France Culture, mais là, voilà, en vrai, ce n'est pas tout à fait vrai. Ce n'est pas tout à fait vrai. C'est mon narrateur, c'est moi, mais en version sur papier. C'est un défouloir, un peu ? Parce que la presse prend chère. La presse prend chère, oui, ça, je suis embêté avec ça. En vrai, quand je regarde ce que les journalistes... C'est bien, je sors discrètement des histoires de moi et de défouloir. Quand je regarde... On va y revenir. Ah, non. Ce que les journalistes ont dit sur la mort de Kaki, non seulement, pour le coup, c'est grossier. En fait, ce qu'ils ont dit, c'est voilà où ça va la jeunesse. Parce qu'après-guerre, c'est après-guerre que la jeunesse a commencé, après 68, c'était 15 ans plus tard ou 20 ans plus tard. Mais c'est après-guerre que la jeunesse a commencé à dire qu'on est là, on veut faire ce qu'on veut et les articles sur Kaki, c'était voilà, elle se croit libre, elle se croit... En fait, c'est une désaxée qui ne suit pas la bonne route. Voilà où ça mène à mourir sur un trottoir à 20 ans. Non seulement ça, mais aussi dans les articles il y a des choses complètement fausses. Il y a vraiment des trucs juste pour que ce soit plus sensationnel et tout. Et donc, dans le livre, je le dis. Mais d'une part, pour moi, 70 ans après, c'est plus facile avec le recul, avec le temps que j'ai pour dire des choses vraies puisque je n'ai trouvé que les journalistes. Et puis, il y a aussi quelque chose pour mon livre précédent, je disais pareil. Comme je travaille beaucoup sur les archives et les journaux, je disais, ils écrivent n'importe quoi, c'est du sensationnalisme, c'est faux, ils n'ont aucun scrupule, machin. Et j'étais, je crois, dans une librairie, je disais ça. Et je sors et il y avait une amie à moi qui était venue à cette librairie et qui me dit qu'est-ce que tu racontes, qu'est-ce que tu viens de dire ? Je dis, mais quoi, qu'est-ce que... Elle me dit, devant tout le monde, tu dis, les journalistes, c'est nul, c'est des menteurs, c'est des escrocs, c'est des... Et la presse, on en a besoin. En fait, c'est-à-dire que moi, je m'étais dit, oula, elle a raison. C'est-à-dire que moi, sur des points précis, quand ça touche à des gens pour lesquels j'ai de l'affection comme elle, etc., ça m'énerve, mais je ne peux pas, pour le coup. Et alors voilà, je suis partagé avec ces trucs, j'ai envie de dire, ils racontent n'importe quoi, mais comme vous avez vu, sans doute dans le livre, au début, je dis France Dimanche raconte n'importe quoi, et après, même France Dimanche ou Ici Paris. Finalement, ils avaient raison. Finalement, ils avaient raison. Et sur le côté défouloir, le deuxième Ibnada ? Défouloir, non, je ne sais pas. Je n'ai pas besoin de beaucoup me défouler. Je suis assez paisible et robuste et désinvolte à l'intérieur. Donc, je n'ai pas besoin de me défouler, mais ça fait du bien de se simplifier un peu, d'avoir une version de soi qui est simple, visible et qu'on peut présenter. Mais même si ce n'est pas très éloigné de moi, par exemple, dans mes livres, je suis souvent extrêmement malchanceux. Il m'arrive vraiment dès que je fais un truc, ça se retourne contre moi et ça ne fait rien. Oui, parce que je pense à des... Oui, un certain truc. Dans la vie, un peu aussi, mais évidemment, pas que ça, quoi. C'est-à-dire que si, par exemple, là, je devais raconter dans un prochain livre ce qui se passe, je ne prendrais que le côté qui serait vrai, mais qui serait... Je ne sais pas, je veux dire, comme si je priais pour qu'elle ne me parle pas de défouloir, je ne veux pas qu'on parle de ça, et bim. Ce que vous dites, dans votre livre, c'est rigolo. Vous parlez de ça, vous dites finalement le faux, ce n'est pas vraiment du faux, le vrai faux, c'est le mélange du vrai et du faux. Alors, c'est Paul Valéry qui dit ça et j'aime beaucoup ça, cette phrase. Il dit, il n'y a plus faux que le faux, c'est le mélange du vrai et du faux. Et je suis complètement d'accord. Et donc, moi, ça, je ne le fais pas. C'est-à-dire que, elle grimace. Vous ne le faites pas pour l'histoire, mais vous le faites un peu pour vous. Oui, un peu pour moi. Mais moi, j'ai l'impression que c'est tellement anodin et tout, c'est moi, ça ne compte pas. Mais pour l'histoire, en revanche, pour tout ce qui se passe dans les années 50 et Kaki et tout ça, je n'invente pas le moindre détail. Je ne projette pas, je n'imagine rien. Si je ne sais pas un truc, je le dis. Je ne change rien parce que ça m'arrange. Donc là, c'est du vrai et du vrai. La partie fiction, du fiction ou pas, mais oui, c'est sur moi. C'est sur moi. Par exemple, je vais vous révéler un truc. Je fais le tour de France, je ne devrais pas dire ça. En même temps, on s'en fiche. Je fais le tour de France en 24 jours et pendant ces 24 jours, je travaille. C'est-à-dire que quand j'arrive à Handaï, à Arcachon, à Maubeuge, à Montbéliard ou à Sedan ou à Menton, dans l'hôtel, je travaille, je reçois des mails, des archives, des trucs. En vrai, c'est complètement faux. C'est-à-dire que 24 jours, j'avais déjà fait tout le travail avant, mais là, ça m'arrangeait comme chaque chapitre à un nom de ville qu'on découvre au fur et à mesure. Donc, ce n'est pas vraiment un mensonge. Non, ce n'est pas vraiment un mensonge. Puisque j'avais fait le travail avant, c'est du vrai travail. Sûrement, vous étiez en train de le mouliner aussi. Je le moulinais. Je le moulinais. En buvant un peu de whisky. Oui. Non, j'y pensais, mais tout le travail de recherche, etc., était déjà fait. Ça m'arrangeait de le mettre. Mais là, je m'accorde le droit de tricher un peu. Puisque ça ne change pas grand-chose et ça ne concerne que moi. Vous l'aimez bien ce Philippe Genadas qui écrit. Il est quand même génial. Il est sympa. Il est mieux que moi, en tout cas. Il est mieux que vous ? Oui. Oui, puisqu'il est simplifié. Sinon, oui, mais tout le monde fait ça. J'imagine que je ne me compare pas à Woody Allen ou je ne sais pas qui. Ce n'est pas le vrai Woody Allen qui est dans ses films où El Roy, celui qu'on voit là et celui qui raffole des meurtres et qui est d'extrême droite et machin, tout ça, ce n'est pas le vrai El Roy. On se simplifie pour... Pas forcément... Moi, je ne me mets pas en valeur. Il est un peu plus cruche et un peu plus nouille que moi. Oui, hyper sympa. On a vraiment envie d'aller boire un petit whisky avec vous quand même. Ça, on peut. J'ai une dernière question à vous poser. Dans ce livre, vous dites aussi, dans le cadre d'une citation, je trouve que ça vous ressemble beaucoup. Vous dites que les souvenirs, ça enveloppe l'intérieur. Oui. C'est ça, votre écriture, Philippe et Nézard ? Alors, là, dans le livre, c'est un cadre particulier. Moi, j'adore ça. Les souvenirs, c'est ce que j'ai de plus précieux. J'adore ça. Je m'y plonge, je m'y baigne, encore une fois, sans nostalgie. Sauf que là, je dis, dans le livre, je veux expérimenter la désinvolture. Donc, désinvolture, l'étymologie, c'est ne pas être ligoté, ne pas être ficelé, ne pas être enveloppé. Et là, à un moment, dans le livre, je passe près de, en Bretagne, je passe près de Péros-Guirec, Morlaix, où j'allais passer mes vacances avec mes copains quand on avait l'âge des moineaux. Et donc, en passant à côté, je repense à tout ça. Et je me dis, talat, n'y pense pas, parce que je veux être complètement déligoté, désenveloppé. Donc, même les souvenirs, c'est des bons liens, moi, je trouve. Moi, je m'y plonge tout le temps dans mes souvenirs. Et de manière joyeuse. Mais quand même, on n'est pas sans attache. Comme quand on a, je ne sais pas, quand on a un enfant, on ne peut pas être désinvolte, on n'est pas sans attache. Et pourtant, c'est pas, c'est joyeux d'avoir un enfant. Donc, oui, j'ai essayé de me libérer de tout ce qui ligote. Et j'ai réussi pendant 24 jours. J'ai vécu, en vrai, comme en plus, je ne foutais rien, je ne travaillais pas, j'ai vécu 24 jours de désinvolture absolue. Mais ça m'a permis d'expérimenter que 24 jours, c'est déjà pas mal, mais je n'aurais pas pu faire plus. C'est-à-dire que soit je me serais ennuyé à mourir, soit, ça m'aurait coûté très cher. Si je passe ma vie dans les hôtels, les bars et tout ça et à rouler autour de la France, ça finira pas à me coûter très cher et puis surtout, je m'ennuierais. Donc voilà, eux, les jeunes, ils ont eu deux ans de totale désinvolture. C'est déjà beaucoup, c'est bien. Et puis après, ça se paye. Et en groupe. Et en groupe. Mais quand même, les souvenirs, cet amour du souvenir, c'est aussi ça qui vous mène à faire les livres que vous nous offrez ? Oui, peut-être que ça a un rapport, puisque j'aime parler de choses passées, j'aime essayer qu'on se souvienne de gens qu'on avait oubliés. C'est-à-dire que moi, je n'écris pas des livres sur des grandes affaires connues, des choses comme ça. Je ne sais pas, Pauline Dubuisson, Kaki, Bruno Sulac, c'est des gens qu'on avait oubliés. Donc c'est comme c'est des souvenirs enfouis et que moi, j'essaye modestement de ressortir pour que ça devienne des souvenirs enfin moi, vraiment, d'ailleurs, j'ai essayé avec tact et délicatesse d'apprendre ça à mon fils, à notre fils. C'est-à-dire de lui dire il vaut mieux que tu claques 2000 euros en emmenant ton amoureuse à Venise dans un bon restaurant et tu reviens, il ne te restera rien alors que tu peux acheter, je ne sais pas moi, une sublime paire de chaussures à ton amoureuse pour 2000 euros. Sublime alors. et avec un chapeau et une bague et là, tu auras des objets mais les chaussures, le chapeau, la bague ou la voie, la chénifie, je ne sais pas quoi, dans la chénifie, ça n'existe plus, le vieux plus que la chénifie. À une époque, c'était un bon exemple. Oui, mais là, non. L'iPhone 18 que tu achètes, c'est sûr que dans 40 ans, il n'existera plus, que ce soit le chapeau ou l'iPhone. Par contre, le restaurant à Venise dans 40 ans, même s'il ne reste rien, c'est quand même plus utile, agréable et rentable. Donc voilà, moi, je ne dépense rien sauf pour des trucs qui ne m'apportent rien et qui fabriquent juste des souvenirs. Et là, vous auriez un de vos souvenirs préférés que vous pourriez nous raconter ou pas ? J'en ai... Je choisis 16 ans, c'est l'idée. Je choisis 16 ans, oui, je vais en choisir un qui peut faire penser à la jeunesse. J'aimais beaucoup le ski et quand mon fils, notre fils était petit, on l'emmenait au ski et il ne savait pas skier, il avait 5 ou 6 ans. Donc moi, je skiais avec lui, mais alors, sur les pistes vertes, tout doucement et tout ça m'énervait, je me disais quand je pense que je pourrais être dévalé. Et tout en me disant je sais que j'y penserai plus tard à ça. Et là, je pense à ça alors que sur le moment, comme les ados, sur le moment, je me disais qu'est-ce que j'aimerais vivement que la journée soit finie, qu'on aille manger une bonne tartiflette et demain, je le fous à l'école de ski et moi, hop ! Et évidemment, enfin, ce n'est pas que je regrette, mais je pense à ça maintenant parce que maintenant, il est grand, il s'en fout, il ne veut pas aller... Non seulement lui, il ne veut plus aller au ski avec ses parents, mais alors moi, si vous me mettez sur des skis, je suis mort avant la fin de la journée. Donc, mais j'y pense avec joie. À l'intérieur, je me frotte les mains, je me revois avec ce petit machin-là qui est « Papa, j'ai peur ! » Allez, allez ! Bon, bref, voilà. comme ça, je pourrais... plein, plein, plein. Merci beaucoup, Philippe Yenada. Merci, Sylvie. Merci. Applaudissements ...